Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Vox Africa. Bienvenue dans ce deuxième débat consacré à la présidentielle au Tchad. Après la politique, on parle ce soir d'économie. Dans quel état se trouve l'économie tchadienne ? Mais surtout, que proposent les différents candidats pour améliorer la situation économique du pays ? Comme hier, nous avons aujourd'hui trois invités. D'abord, à mon extrême droite, le docteur Matkissam Gouwana Faisal. Vous nous revenez. D'emblée, d'entrée de jeu, je voudrais vous demander quel est le regard que vous jetez sur la situation économique du Tchad aujourd'hui ? Merci beaucoup. Merci à Vox Africa pour l'opportunité qu'on nous donne de nous exprimer sur notre projet, sur notre programme politique. Et en ce qui concerne l'économie, notre regard, c'est que notre économie ne se porte pas bien. Sur le plan économique, nous pensons que notre pays rencontre beaucoup de difficultés et cela ne date pas d'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons eu de la peine à poser les jalons d'un vrai développement dans notre pays. Et donc, notre candidat, Payimi Padaka Albert, qui est aussi un homme qui connaît ce pays, qui a de l'expérience, il a proposé dans son programme politique des réformes dans le domaine de l'économie pour pouvoir permettre à notre pays de poser les jalons d'un véritable développement. Parce que lorsque l'économie ne se porte pas bien, il est difficile, n'est-ce pas, de promouvoir le développement et l'émergence de notre pays. Voilà pourquoi nous avons axé notre programme politique en matière économique sur la diversification, d'abord, de notre économie. Parce que, voyez-vous, avant l'exploitation du pétrole en 2023, notre économie était basée essentiellement, à 2003, j'allais dire, excusez-moi, notre économie était basée essentiellement sur l'élevage et l'agriculture. Après quoi, nous avons eu le pétrole. Et les ressources qui, engrangées par l'exploitation du pétrole, malheureusement, n'ont pas été très bien gérées, ce qui a conduit très souvent notre pays dans des situations d'endettement qui nous ont plongé dans des crises économiques et financières. Notamment en 2016, par exemple, où notre candidat a été Premier ministre, il est arrivé à un moment où le pays traversait donc des difficultés, des difficultés sur le plan économique et financier. Il a été appelé par le maréchal Idriss Déby-Hitno pour pouvoir donc apporter des réponses et des solutions à cette situation, à cette difficulté économique à laquelle le pays faisait face. C'est en cela que Payimi Patague Albert, en 2016, a donc, malgré la situation difficile, il a dû proposer un certain nombre de mesures qui ont permis à notre pays de sortir, n'est-ce pas, de cette situation. Jusqu'aujourd'hui, nous n'allons pas dire que notre pays se porte bien sur le plan économique. Voilà pourquoi notre candidat aujourd'hui, il est déterminé, engagé, à faire en sorte que la santé économique se porte bien, à faire en sorte que la gestion de la chose publique puisse se faire dans la transparence, puisse se faire dans le respect, n'est-ce pas, des règles de l'art. Et ceci va également avec la lutte vigoureuse contre la corruption, contre la corruption dans notre pays. – À ma gauche, j'ai le docteur Mahmat Borgo Hassan. Vous représentez ici le candidat de la coalition Tchad-Uni, Mahmat Idriss Déby. Vous êtes aussi directeur de l'École nationale d'administration. Votre vis-à-vis, il évoque une situation plutôt morose, une situation économique. Quelle est la lecture que vous faites de la situation économique actuelle ? – Merci beaucoup. D'abord, je tiens à remercier Vox Africa pour cette initiative et ce débat de haute facture. Par rapport à la situation économique, vous savez, le contexte économique dans lequel le pays se trouve, après la pandémie du Covid-19, la guerre en Ukraine, en 2020, le pays était en récession avec moins de 2,1 %. En 2021, cette récession, c'est-à-dire, s'est améliorée à moins de 1,1 %. En 2020, le pays a renoué, en 2021, alors qu'on va entamer la transition, le pays a renoué avec la croissance avec 2,1 %. Et en 2022, avec 3 %. Donc, en 2023, on était à 3,8 %. Cette année, on évolue pour être à 4 %. Ce sont les indicateurs, ce sont les chiffres des institutions de Bretton Woods. En plus de ça, on avait connu une inflation de 5 % en général dans cette période de récession. Dans le secteur même agricole, on a même connu presque 12 % de taux de récession pendant cette période. Et malgré cela, notre économie, les pays ont résisté. Mieux que tous les pays de la sous-région, c'est-à-dire, je veux dire, qui sont dans le même contexte que nous. En réalité, même la croissance hors pétrole, on a atteint 1,8 %. Cela veut dire que c'est une économie très résiliente. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est cette économie résiliente qui a permis à ce que les pays arrivent à se tenir debout pour qu'on arrive à assurer, à honorer nos engagements extérieurs, à payer les salaires à temps, à faire tourner l'État, assurer la sécurité, qui est le fondement de tout cela. Et on est en transition, je le répète. Et donc, en cela, je me permets de dire que notre économie, avec tous les défis qui étaient en face, est une économie résiliente. Et c'est la base de cette économie résiliente, dire-moi éprouvée, mais qui s'est très bien tirée, que nos candidats, numéro 1, Mahmoud Idrides-Debi-Itno, proposent dans son programme le chantier numéro 6, qui est consacré exclusivement à la relance de l'économie. On y reviendra dessus. Et donc, nous, notre chantier, c'est une économie résiliente et diversifiée qu'on va proposer, et avec des actions claires pour permettre à ce que la relance de l'économie, avant le quinquennat, atteigne les deux chiffres. – Ok, très bien. M. Beleri Atoumini, vous êtes notre troisième invité. Vous êtes le représentant du candidat Succès-Massra du Parti des Transformateurs. Vous avez été directeur à la COBA, qui actuellement, vous êtes directeur du cabinet du Premier ministre. – Merci donc pour cette présentation. Je suis très heureux, moi, d'être sur ce plateau, entouré de représentants, de candidats qui ont été au devant de la scène, notamment sur ces 30 dernières années. Et évoquer la situation économique, c'est probablement faire également le bilan de ce qui a pu être fait jusque-là. Et j'espère qu'on aura l'occasion ici de les entendre, notamment sur leurs ressentis, par rapport à ce qu'il en est aujourd'hui de la situation économique au Tchad. Mais donc, pour revenir à ma perception, c'est qu'elle est, de mon point de vue, relativement morose. Alors, le dire, ce n'est pas une déclaration de principe. Moi, j'aimerais pouvoir évoquer quelques chiffres pour pouvoir orienter ce débat. Le taux de croissance en variation annuelle pour 2024, donc, on est en train d'espérer 2,2%. C'est en tout cas l'information que j'ai pu avoir en regardant les données économiques. Je vois aussi que le PIB par habitant est de l'ordre de 700 dollars USD à peu près. Nous avons 42,3% de Tchadiens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Et dans ces 42, vous avez à peu près 35,4% qui sont dans l'extrême pauvreté. Vous savez, ça fait à peu près 1 500 francs CFA par jour pour cette catégorie de population. Et puis, bien évidemment, vous avez le taux de mortalité. Au Tchad, aujourd'hui, sur 100 naissances, vous avez 856 décès à peu près. Alors, quand on vous dresse ce tableau, ça permet de savoir exactement où est-ce qu'on en est. Alors, pour moi, globalement, ces données-là nous permettent de nous rendre compte que les solutions mises en œuvre depuis ces 30 dernières années n'ont pas porté l'espérance attendue. Et ça se ressent dans ces chiffres qui ne sont pas des chiffres produits par les transformateurs, mais qui sont des chiffres publics. Sur le terrain économique, donc, il y a clairement une grosse régression. Le tissu industriel n'existe pas parce que vous ne pouvez rien faire. Si vous n'avez pas un tissu industriel solide, on ne refera pas à l'histoire. On évoque les quatre dragons. On évoque les pays industrialisés et développés. On sait que ça a commencé par l'industrie. L'industrie et le tissu économique tel qu'elle a existé au lendemain des indépendances a été totalement anéantie aujourd'hui, avec en place juste une économie extractive sur laquelle on reviendra, mais qui finalement n'a bénéficié qu'à une petite poignée. Et puis après, l'environnement économique global est des plus moroses là aussi. Vous avez un système judiciaire qui ne fonctionne pas du tout. C'est un secret pour personne. Vous avez également un système éducatif qui ne permet pas de produire, qui n'est pas en réalité axé vers les besoins économiques du pays. Nous avons, j'espère aussi qu'on aura le temps d'y revenir, mais vous ne pouvez pas faire une économie solide si vous passez votre temps à ne pas tenir compte des attentes des acteurs économiques. Vous avez en plus donc du secteur judiciaire, du secteur de l'éducation, mais vous avez surtout la grosse problématique de l'énergie. Alors je suis heureux que vous l'ayez inscrit. Justement, l'énergie sera la troisième thématique de notre sujet. Et donc, si vous me permettez... Peut-être avant que vous continuez, je voudrais apporter un rectificatif. Vous évoquez 2,2% de croissance, mais selon l'Institut national de la statistique coupli à la Banque mondiale, la croissance est plutôt de 4,1%. Et c'est la meilleure croissance depuis 2014. J'ai entendu justement le candidat de la coalition Tchad-Uni évoquer donc le caractère résilient de l'économie tchadienne. Moi, ces chiffres-là, il faudra peut-être qu'on revienne là-dessus. Parce que quand vous me dites, ce sont les prévisions de la Banque mondiale, il faudra bien qu'on sache... Oui, allez-y. Vous me dites l'Institut national de la statistique. J'ai regardé les données produites par cette institution et je les ai comparées également aux données qui sont produites par les autres partenaires économiques du Tchad. La correction qui est faite, je ne sais pas si c'est des chiffres à jour, mais moi, la correction qui est faite me ressort un chiffre de 2,2%. Pour y revenir, c'est un débat de chiffres. Mais vous savez, au-delà des chiffres, regardons la situation de la population. Ces chiffres-là ne veulent rien dire si, comme on est en train de le dire, 42,3% de la population vit plutôt en dessous du seuil de pauvreté. C'est peut-être sur ces réalités de terrain qu'il va falloir orienter notre perception de la situation réelle de notre économie. Et donc, moi, concluant là-dessus, je dirais que la situation économique du Tchad n'est pas du tout intéressante. Mais vous savez, les transformateurs, nous sommes très optimistes. Nous dressons ce tableau, mais une fois qu'on l'a fait, nous nous rendons également compte qu'il y a de quoi espérer. Parce que ce pays, en réalité, régorge d'énormes potentialités pour pouvoir relancer cette économie. Ça va être une question d'intelligence collective, mais surtout une gouvernance qui va permettre donc de ressortir tous ces atouts que nous avons. Donc, situation sombre pour le moment, mais une perspective de notre point de vue très heureuse, à la condition, bien évidemment, que les électrodes sachent nous confier finalement les clés pour ces cinq années à venir. – Docteur Matkissan, vous avez semblé vouloir réagir au propos de M. Bédéry. – Oui, bien évidemment. En fait, nous avons entendu beaucoup de chiffres ici. La question que je me pose, que cela signifie pour nos compatriotes tchadiens qui suivent ces chiffres 2%, 3%, etc. Qu'est-ce que cela signifie pour eux, en réalité ? Cela ne signifie rien pour eux. Peut-être pour ceux qui font des recherches, pour les banques, les institutions, etc. Mais le citoyen lambda, la population, nous avons besoin que ces chiffres, si tant et qu'ils sont, meilleurs. Pourquoi cela ne se traduit pas dans le quotidien ? – De notre côté, sans chiffres, il n'y a pas d'économie. – Bien évidemment. – Il faudrait bien un indicateur qui marque la progression ou la régression. – Alors, il faudrait que ces indicateurs, ces chiffres puissent avoir de l'impact sur la vie de population, parce que c'est cela le plus important. parce que c'est cela également qui impulse la dynamique du développement. C'est cela également qui permet aux populations de vivre, n'est-ce pas, des conditions de vie plus ou moins améliorées. Mais lorsque vous regardez la vie de population, ils venaient de le dire, à juste titre d'ailleurs, que plus de 40% de la population vit en déçà du seuil de la pauvreté. C'est une réalité. La pauvreté, la misère, elle est réelle dans notre pays. Alors, l'économie, si l'économie se portait bien, cela devrait avoir un impact tout naturellement sur le quotidien de nos compatriotes. Mais ce n'est pas le cas. Nous observons quand même que la situation devient de plus en plus intenable. Je suis heureux d'avoir le représentant des transformateurs à nos côtés nous dire que, bon, nous allons faire le bilan des 30 dernières années. C'est bien beau. Mais lorsque les transformateurs eux-mêmes sont arrivés à la primature, le Premier ministre Succé-Massra, qui est lui-même un économiste, qu'est-ce qu'ils ont pu faire dans l'entretemps ? Nous avons vu qu'ils ont posé plutôt des jalons d'aggravation, n'est-ce pas, des conditions de vie de la population. Prenez par exemple le fait d'augmenter le carburant. C'est une première dans notre pays qu'un Premier ministre puisse accepter et défendre d'ailleurs cette augmentation du carburant. Cela n'a jamais eu lieu. Et l'augmentation du carburant a entraîné la chéreté de la vie dans notre pays. Nous nous posons la question de savoir, mais un économiste de son État, comment peut-il raisonnablement soutenir qu'on augmente les prix du carburant ? Est-ce que c'est vraiment la seule solution qu'il fallait apporter à nos problèmes ? Il l'a justifié par le fait qu'il fallait harmoniser les prix en Afrique centrale. Mais nous avons bien d'autres choses qui ne sont pas harmonisées en Afrique centrale. Tenez par exemple le ciment. Le ciment coûte 4 000 francs, CFA, 3 500, 4 000 au Cameroun, ici voisin. Alors qu'au Tchad, le ciment est à 10 000 francs. 5 400 francs au Cameroun. 4 500, etc. Alors, 5 400 francs. 5 400. Alors qu'au Tchad, le prix, le sac de ciment est à 10 000 francs. Si le Premier ministre tenait à l'harmonisation des prix dans la sous-région, il fallait également qu'on harmonise les prix de ciment. On les ramène à 5 000 francs. 5 400 francs. Alors, donc, c'est ici pour dire que tout cela, ce sont des discours. Des discours, à mon sens, qui sont creux. Mais la réalité est que notre économie se porte mal. Notre économie se porte mal parce que nous avons eu des responsables, des dirigeants qui n'ont pas su bien gérer le peu de recettes que nous avons eues avec l'exploitation du pétrole. Il y a eu un pillage, un pillage à grande échelle dans notre pays des ressources de ce pays. Les ressources de notre pays ont été très mal gérées. Il n'y a pas eu une vision claire du développement économique dans notre pays. Je sais que vous voulez réagir par rapport à ce qu'il a dit. Souffrez une seconde de donner d'abord la parole au docteur Bahamad. J'ai bien écouté les frères qui sont en face. En réalité, ils sont dans leur rôle de critiquer la situation actuelle. Mais si on est conséquent, le premier ministre, l'ancien premier ministre Albert, a aussi participé à cet exercice-là, donc de l'économie. La première récession, c'était sous Albert, la deuxième éventuellement, donc il était premier ministre pendant la transition. Donc c'est pour dire qu'en réalité, que ces données-là, ils les connaissent très bien. Par rapport à la situation actuelle, en fait, je n'ai pas voulu m'étaler beaucoup dessus, mais c'est une situation où il faut contextualiser. On sortait de la situation de la pandémie de Covid-19, je le disais, la guerre en Ukraine, mais pas que. Il y avait aussi toute cette période des intempéries et des inondations qui ont quand même endeillé nos populations et impacté sérieusement notre économie et surtout l'arrivée des milliers de réfugiés du Soudan et d'ailleurs qui ont fait en sorte que les produits de première nécessité, en fait, les denrées ou autres ont planvé les prix. Et donc, à ce moment, c'est dans ce contexte-là que le pays s'est miraculeusement tiré, si vous voulez, de cette récession pour aborder une croissance et nous pensons que cette économie résiliente a beaucoup appris pendant ces trois années-là. Nous, moi, je me focalise sur les trois années en réalité pour vraiment dire que nous, on se focalise sur le bilan de notre candidat pour ne pas piloguer sur le reste. Donc, en ce qui nous concerne, nous pensons que cette économie, et je l'ai dit et je le répète, elle est résiliente, elle est solide et les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, ce sont les chiffres des institutions de Bretton Woods. Et donc, ces chiffres-là, ce sont des chiffres qui sont, à mon avis, crédibles et en tout cas, c'est les chiffres officiels. Et la réalité aussi, c'est que sur, quand vous regardez en Gemena, entre 2020 et actuellement, rien qu'en regardant les chantiers, l'économie, d'une manière ou d'une autre, ça a commencé, les conditions de vie, ça a amélioré et en plus de ça, la dette intérieure qui a été quand même le talent d'Achine de notre économie, le ministère des Finances a pu faire des efforts conséquents pour résorber en grande partie cette dette-là. Donc, en ce qui nous concerne, nous pensons que cette économie résiliente a besoin maintenant d'un plan diversifié et c'est le programme politique de notre programme, les chantiers numéro 6 du candidat. Il y a 10 actions et ces 10 actions, si vous me les permettrez, je les déclinerai. Je vous donne l'occasion, M. Beleri, de réagir d'abord peut-être au propos du Dr. Matt Kissam qui estime qu'aujourd'hui, peut-être, vous décrivez une mauvaise situation économique, mais selon lui, elle a été empirée par le président de votre parti candidat, Sucsé Massara. Je n'ai pas pu me retenir de sourire en écoutant le représentant du candidat Paimi évoquer ce sujet. C'est une incroyable alchimie finalement de considérer qu'on peut être responsable en trois mois d'activité d'une situation que tous se décrivons ici comme étant catastrophique, même si je comprends bien que du point de vue du candidat, du représentant du candidat de Tchad-Uni, il y aurait une amélioration. On reviendra sur ça. Mais de pouvoir dire donc que globalement on a une situation qui ne tient pas la route, mais que le véritable responsable, c'est celui qui est là il y a trois mois. Moi, je pense qu'il y a tellement à dire dans ce que j'entends ici. En termes de cohérence de l'argumentaire évoqué, il faudrait peut-être que dans cet échange, on fasse quelque chose qui, de mon point de vue, honorerait l'enjeu, la thématique. Il n'est pas responsable, il est venu aggraver. Je crois que la nuance est importante. J'arrive sur ça. J'arrive sur ça. Si vous me faites la politesse de me laisser finir là-dessus, je vous dirai ce que je pense donc de ces trois mois. Mais j'insiste sur cet environnement pour dire que ce débat-là, nous ne le tenons pas de manière utile pour les électeurs qui nous suivent si on n'est pas capable d'y aller en toute honnêteté. J'ai quasiment envie de regarder mon vis-à-vis droit dans les yeux et de lui dire s'il pense intimement, nous parlons aux électeurs, c'est important, est-ce qu'il pense intimement aujourd'hui que c'est le Premier ministre qui en trois mois a pris sur lui, pour des raisons qu'il va falloir à ce moment l'expliquer, a pris sur lui d'aggraver la situation économique du Tchad en trois mois. Si par hasard, si par extraordinaire, vous validez cette approche, on va faire quelque chose de simple, on va prendre sur nous, que je finisse s'il vous plaît, on va prendre sur nous les réprobations qui nous sont faites et puis on va faire quelque chose de simple, on passera le bilan des 34 à peu près années où de toute façon, ensemble avec le pouvoir actuel, vous avez été aux commandes. Ce serait intéressant que vous nous dites donc dans ce cas-là quelle a été la part, nous, ces trois mois, vous, ces des années, il faudrait que vous nous dites donc simplement quelle a été la part de votre candidat dans l'aggravation de la situation économique, d'autant que je vous entends dire et là-dessus, on est très alignés, je vous entends dire que les chiffres ne sont rien du tout. La vérité, c'est ce qu'il faut voir sur le terrain et sur le terrain, justement, nous, on a fait le terrain. Je rentre en compagnie du candidat numéro 7 d'une tournée qui nous a menés très loin, du nord au sud et nous avons pu nous rendre compte en réalité qu'au-delà de cette sorte de myriade qu'on a ici en diamènes à la capitale, mais même là, il faudrait aller dans les profondeurs pour voir ce qui se passe, la situation n'est pas tenable. Alors, cette situation qui paraît véritablement ancrée et structurelle, pour moi, c'est quand même hardi que de considérer que le responsable de ça, c'est celui qui s'est installé à trois mois dans les conditions que tout le monde connaît. Je pense qu'il faudrait qu'on arrête de faire de la politique simple, parlons aux électeurs dans la franchise avec la vérité des faits et donc, c'est un peu sur ce sujet-là que j'ai envie de vous interpeller. Sur les trois mois, dites-nous. Nous avons été très clairs, nous l'avons précisé ici, nous avons eu tellement de premiers ministres dans notre pays. Je l'ai dit, je le répète, j'insiste là-dessus, Succé Masra est le tout premier à avoir accepté cette augmentation, n'est-ce pas, de prix de carburant, passant de 400 francs à 700 francs, c'est pas. Aucun premier ministre, aucun, donnez-moi l'exemple si vous en connaissez, aucun premier ministre n'a dû accepter, n'a dû accepter, j'y reviens, j'y reviens, aucun premier ministre n'a accepté d'augmenter les carburants. Et vous savez que le premier ministre Masra Succé, il est sorti à titre personnel pour défendre cette augmentation, ce qui était tellement ahurissant pour la population, qu'un premier ministre accepte une telle situation et dit que non, c'était pour harmoniser. Non, nous n'avons pas besoin, nous avons besoin que nos conditions de vie en tant que peuple tchadien soient améliorées. Et si tant est que, et j'ai donné les exemples, si tant est que nous voudrions de l'harmonisation en Afrique centrale, j'ai donné l'exemple du prix du CIMA qui n'est pas harmonisé. Je vais me laisser l'interpeller là-dessus. Vous aurez l'occasion, vous aurez l'occasion, s'il vous plaît, je vais vous interpeller justement. S'il vous plaît, on parle réellement des problèmes de l'économie. Aujourd'hui, on se rend compte donc que le pouvoir d'achat, c'est un réel problème. Ça fait partie des éléments que vous soulignez. Juste comme ça, en une minute, qu'est-ce que vous proposez ? Je vais commencer avec vous, Dr Matt Kissam. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour améliorer le pouvoir d'achat ? Je reviendrai vers vous. J'espère que vous vérifiez le temps de parole parce qu'il y a tellement de choses pour lesquelles on a envie de réagir à ce qu'il dit. Je vais répondre à la question. Mais un petit détour pour apporter une réponse de manière précise. Par deux fois, notre candidat, c'est l'un des seuls d'ailleurs acteurs politiques, l'un des rares, j'allais dire, à avoir été deux fois Premier ministre. Et je voudrais rappeler ici que Payimi Padakéalber a été Premier ministre dans des conditions, dans des situations difficiles. Nous l'avons compris. Je rappelle qu'en 2016, en 2016, le Maréchal l'appelle lorsque des gouvernements précédents ont plongé notre économie dans la récession dont parlait le Dr Borou. Nous sommes tout à fait d'accord. Il est venu apporter une solution. Et c'est là qu'on a parlé des 16 mesures justement. Les 16 mesures étaient une solution à une situation de crise qui avait été créée par le gouvernement président. La deuxième fois où il a été Premier ministre, c'est toujours dans des conditions difficiles. S'il vous plaît, on n'a pas beaucoup de temps. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour améliorer le pouvoir d'achat que vous semblez décrier actuellement ? Nous proposons, comme je l'ai dit tout au début ici, nous proposons la diversification de l'économie de notre pays. C'est ce que je l'ai dit tout au début ici. pour permettre à notre économie de reprendre de la vigueur, pour permettre à notre économie de fonctionner. Le docteur Bourgo a parlé de la résilience. Oui, économie de résilience peut-être, mais toujours est-il que cette économie elle ne se porte pas bien en ce sens que cela n'a toujours pas de l'impact sur le quotidien de la population. Si cette économie de résilience ne permet pas à la population de vivre convenablement, de vivre normalement, à quoi cela sert ? Il faudrait qu'on fasse en sorte que notre économie elle puisse être debout pour permettre aux populations aux tchadiens de vivre correctement, convenablement. Diversification de l'économie, on le comprend. Je me retourne vers vous docteur Mahamat. Il évoque la diversification urgente de l'économie. Qu'est-ce que vous proposez pour résoudre concrètement le problème d'achat ? En réalité, je vais vraiment être beaucoup plus général pour vous montrer la vision de notre candidat par rapport à cette situation. économique. Pour nous, l'économie, vraiment, c'est un tout, y compris le pouvoir d'achat. En réalité, l'échantillon numéro 6 de notre candidat, c'est développer une économie diversifiée et résiliente. En faisant quoi ? Les candidats proposent dix actions. La première action importante, c'est vraiment la stabilité macroéconomique. Tant que la stabilité macroéconomique n'est pas vraiment maîtrisée, il serait difficile de maîtriser les fondamentaux de l'économie et surtout d'augmenter le pouvoir d'achat. La stabilité macroéconomique, ça reste un gros concept. En réalité, dans ces concepts, il y a quand même un certain nombre de directives au niveau régional, au niveau international. Il y a un certain nombre de procédures. qui sont plus urgentes, par exemple ? Franchement, ce qui est important, c'est de maîtriser les finances publiques, de sécuriser les recettes, d'augmenter, diversifier ces différentes recettes et surtout créer de la richesse. Donc, tout cela concourt à ce qu'on maîtrise de façon globale, comme vous l'avez dit, d'un grand concept, la stabilité macroéconomique. Les candidats, de façon pragmatique, disent, je vais mettre 3 000 milliards sur 5 ans pour booster cette économie. Et ça, ce n'est pas de blabla, c'est vraiment du concret. 3 000 milliards sur 5 ans, en commençant par les deux premières années maximum, pour vraiment donner du tonus à l'économie et diversifier cela. Faire aussi, donner un accent particulier, mettre un accent particulier sur l'industrialisation. Actuellement, nos petites industries représentent à peine 3 % du PIB. L'objectif, c'est de faire en sorte que dans les 5 ans, donc dans les quinquennats, on atteint 15 % du PIB. Faire en sorte que ces économies-là, dans les provinces, essayent de créer des maisons d'entrepreneuriat au niveau des provinces pour éventuellement permettre à ce qu'il y ait une économie locale. En plus de ça, il y a une caisse nationale de consciention qui va être créée pour jouer le rôle d'un État-estratège qui a la politique de ces moyens, qui va investir. de manière globale. Donc, en fait, on table sur la stabilité, mais aussi la diversification économique. Absolument. En fait, la diversification, c'est vraiment primordial pour la simple. comme l'on dit, c'est-à-dire au passage de certains... On évoquera les leviers de diversification. Je vais peut-être finir cette première partie avec vous. M. Bélieri à Tomini, on parle là de diversification, de stabilité. Pour vous, quelle est la mesure urgente que vous proposez pour redresser l'économie ? C'est des gros concepts. On se croirait dans une amphi, la diversification de l'économie. C'est une problématique qui est un peu dans toutes les notes économiques du moment. On comprend bien que c'est une problématique qui n'est pas spécifique au Tchad. Elle doit être regardée dans un contexte qui tient compte de la communauté, la CEMAC. La stabilité macroéconomique, c'est des concepts. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que la question, moi, telle que je l'ai comprise, elle est beaucoup plus pragmatique que ça. Vous parlez du panier de la ménagère. Qu'est-ce qu'il faut faire en réalité ? Que faire pour que les Tchadiens et les Tchadiennes, y compris dans les profondeurs de nos campagnes et de nos féeriques, se sentent désormais mieux au plan économique ? Vous savez, chez les transformateurs, nous considérons que l'énergie, il faut savoir la libérer. En réalité, le rôle de l'État, le rôle macroéconomique de l'État dans un contexte comme le nôtre, c'est simplement de créer les conditions pour permettre aux agents économiques de créer de la richesse. Nous pensons simplement qu'au-delà de ces gros concepts, ce qu'il faut, c'est au niveau macro, c'est de créer les conditions pour que l'agriculteur, le petit commerçant et l'industriel puissent avoir plaisir et intérêt à investir et à produire de la richesse au Tchad. Ça passe par des exigences simples. Il faut simplement assainir la gouvernance et puis donner de l'énergie aux gens. J'ai cru comprendre que c'est un sujet sur lequel on va venir. Tous ces concepts-là, la vérité, c'est que si vous ne criez pas les conditions minimales pour permettre à l'agent économique de vivre et de se déployer de manière harmonieuse, vous resterez dans ces concepts-là qui n'auront aucune incidence directe sur le quotidien des Tchadiens. Très bien. Et donc, chez nous, la mesure à prendre, c'est de libérer les énergies, c'est de créer un cadre macroéconomique qui permette aux agents économiques et in fine et à la population de pouvoir bénéficier enfin, de manière réelle, des avantages de la croissance économique. Très bien. Diversification économique, macroéconomique, diverses stabilités macroéconomiques et autres. On passe donc à la deuxième partie de ce programme qui constitue justement l'essence même de la diversification économique, l'agriculture et l'élevage comme des leviers de substitution au pétrole. De retour sur ce plateau pour la deuxième partie, on parle d'agriculture et d'élevage comme étant des leviers de substitution au pétrole. Le pétrole qui représente environ 75 % des revenus du PIB du Tchad, notamment devant l'élevage qui est à 30 %, l'agriculture 23 %. D'abord, je me retourne vers vous, docteur Matt Kissam. L'agriculture et l'élevage au Tchad, est-ce que selon vous, le potentiel est assez exploité ? Non, le potentiel n'est pas assez exploité. Mais sinon, l'agriculture et l'élevage et dans une moindre mesure, la pêche ont toujours constitué les mamelles de l'économie de notre pays. Jusqu'à ce jour, d'ailleurs, malgré que nous ayons eu l'exploitation du pétrole, cette exploitation du pétrole n'a pas touché d'autres endroits de notre pays. Cela signifie que jusqu'à ce jour, il y a beaucoup de nos compatriotes qui continuent de vivre de cette activité traditionnelle, de cette activité qui a toujours constitué l'économie qui ont fait l'économie de notre pays, l'agriculture et l'élevage. Le potentiel n'est pas suffisamment à exploiter. Nous pensons que, par exemple, pour l'agriculture, il faudra davantage moderniser ce secteur-là. Il faudra faciliter, n'est-ce pas, l'accès de nos agriculteurs aux intrants, aux engrais, etc., de manière à ce que le secteur agricole soit davantage plus rentable, le secteur agricole profite davantage à nos populations. Et pareil pour l'élevage. Vous savez que l'élevage avec les éleveurs et les agriculteurs aujourd'hui non seulement constitue une source de conflit parce que très souvent nous nous retrouvons dans des situations où les agriculteurs et les éleveurs sont en conflit, il y a des situations de violence qui se soldent par moment qui se soldent par des morts d'hommes, etc. Ceci est un véritable problème d'où la nécessité, j'allais dire l'impérieuse nécessité de moderniser également le secteur en participant par exemple à la sédentarisation de ce secteur-là en organisant, en faisant des puits d'eau pour retenir les éleveurs, etc. Donc, pour répondre de manière précise à votre question, le potentiel n'est pas suffisamment exploité et nous, au RNT Le Réveil, dans notre programme politique, le programme politique du candidat, nous pensons que nous allons améliorer ce secteur, nous allons le développer, le moderniser de manière à ce qu'il continue de soutenir, n'est-ce pas, l'économie de notre pays. Même si, puisque le pétrole est une denrée finissable, même si le pétrole arrivait à finir aujourd'hui, il faudrait que l'économie de notre pays continue d'être, n'est-ce pas, alimentée par l'agriculture et l'élevage. – Très bien, je me retourne vers vous, docteur Matmat. L'agriculture a semblé être le secteur oublié des dernières années. Votre candidat qui a pris les rênes du pays depuis 2021, on a observé une baisse de la productivité agricole. Autrefois, cette productivité qui était à 80%, n'est plus qu'à 23%, et même le secteur élevage a plombé à 30% du PIB. – Je veux vraiment rebondir sur cette question-là, parce que quand même l'agriculture et l'élevage, comme tout le monde le sait, c'est qu'il faut vivre autour de 80% de notre population. Et ces dernières années, lorsque vous dites qu'on avait un peu négligé, au contraire, en fait, ce sont les aléas… – Je n'ai pas dit que vous avez négligé, j'ai dit que les performances ont été à la baisse. – Effectivement. En fait, ces dernières années, ça s'explique, ces performances qui sont légèrement à la baisse, mais maintenant, vous avez vu qu'en 2024, ça augmente. Et donc, lorsque vous allez regarder les données de l'INSEE, je ne sais pas les données précises, mais il y a quand même cette pente-là aussi une augmentation. – 0,3%. – Oui, c'est important, quand même, 0,3%. Et l'agriculture ici, avec la situation climatique de ces dernières années, surtout la question des pluie-biométries, des inondations qui sont peut-être à des moments qui ont perturbé aussi de… Il y a eu, soit il n'y a pas eu des cesseresses, soit il y a eu trop de pluie qui a perturbé. Vous savez que l'essentiel de notre agriculture, c'était une agriculture généralement, donc, saisonnière. Donc, c'est à cela que le candidat propose à ce qu'il y ait une agriculture mécanisée, modernisée et il revient avec un certain nombre d'actions concrètes, que ce soit dans le domaine de l'agriculture ou de l'élevage, en créant une chaîne de valeur pour vraiment booster. Vous savez qu'au Tchad, on a un cheptel de 150 millions de têtes qui, aujourd'hui, nous place troisième au niveau africain. Donc, c'est vraiment une richesse et cette richesse-là dans les quinquennats… – Troisième au niveau Afrique centrale. – Oui, au niveau… – Afrique centrale. – Afrique centrale. – Je crois au niveau africain même. J'insiste pour dire, il faut regarder les… En Afrique centrale, on est le champion en général sur cette question-là, pas le troisième en Afrique centrale, c'est en Afrique en général sur… – En matière d'élevage, vous êtes le premier exportateur. – En matière d'élevage, pas seulement exportateur, mais en matière de la tête des bétails, nous, donc, notre chef-terre, c'est de 150 millions. Et en Afrique, on est le troisième en réalité. Voilà. Donc, ça aussi, c'est des données sûres. Vous pouvez vérifier, vous pouvez vérifier lorsque vous voulez. En réalité, c'est pour dire, le programme, donc, pour améliorer et faire en sorte qu'il y ait une chaîne de valeur, ça a commencé. Vous avez vu avec les zones économiques spécialisées, il y a sept zones économiques spécialisées qui ont été créées dans ces zones économiques. Donc, il y a une incitation, c'est-à-dire, aux entrepreneurs qui vont venir installer une chaîne de valeur. Vous avez vu le projet Lam-Tiat, si vous voulez, viande d'or, aujourd'hui, qui est exportée. Je vous informe que notre viande, la viande de Moundou, qui sort de l'abattoir de Moundou, est exportée jusqu'au Gabon, récemment. Et ça va être diversifié. L'abattoir de Farcha, aussi, avec le projet Aris, les sept zones économiques, Moundou, Sarr, Droubali, N'Djamena, Diarmaya, Ati, Amjaras, ont été déjà consacrés. Et les partenaires qui sont les Singapouriens, Aris, qui sont déjà, toutes les conventions ont été signées. Et donc, ça, ça sera une réalité. Vous avez vu que moi, j'ai eu le privilège d'aller à Sarr, pour, en qualité de l'ancien secrétaire général de la présidence, mettre la pose de premier pied au nom du chef de l'État à la zone économique de Sarr. En plus de ça, dans la logique de booster le secteur agricole, donc la banque agricole sera réformée et sera renforcée. Vous allez voir que déjà, dans le budget 2024, ça a déjà commencé, donc, cette réforme-là. Et donc, dans le programme politique du candidat, la banque agricole va avoir les ressources nécessaires pour investir, pour financer le projet agricole en général, donc élevage, pêche y compris. Le dernier élément que j'aimerais dire, c'est aussi le projet du candidat qui est un projet spécifique, c'est le projet de l'estomac du champ à l'estomac. En fait, vraiment, notre objectif, l'objectif du candidat, c'est de faire en sorte qu'on y ait une souveraineté alimentaire. Et pour avoir cette souveraineté alimentaire, il faut commencer à produire ce qu'on mange. Et ça, c'est un projet à part, une action à part, avec un plan stratégique qui va être accentué. Et c'est au centre de notre programme. – Très bien. Avant de me retourner vers vous, M. Berli, je voudrais quand même préciser peut-être que le Tchad en arrivera, mais pour l'instant, selon les données 2023 de la Banque mondiale, le Tchad est premier, troisième, pardon, au rang Afrique en matière d'élevage. et le premier exportateur au niveau de l'Afrique centrale. – Voilà, on a au niveau Afrique, le Tchad est troisième. – Très bien. Maintenant, je me retourne vers vous, M. Bélieri. On a évolu, pardon, on a décrit une situation d'élevage pas véritablement au maximum de son potentiel. Quel est le constat que vous dressez et surtout, qu'est-ce que vous proposez ? – Alors, sur le constat en particulier, c'est qu'on est tous unanimes autour de cette table pour dire que le secteur de l'agriculture et de l'élevage, ces deux secteurs n'ont pas été assez développés. Vous voyez, la part donc de ces secteurs-là, leur contribution dans le PIB actuellement est de l'ordre juste de 20% à peu près. Quand vous observez bien, vous vous rendez compte que la fois où cette part a augmenté, c'était pendant au moment où la production pétroviaire a connu un choc. Quelle est la réalité derrière au fond ? La réalité derrière, c'est qu'il n'y a pas une prise en main en termes de politique publique. C'est-à-dire que vous avez une production agricole et une production agropastorale en général qui a été déléguée au second rang on se préoccupe de l'insurcie extractive qui est une insurcie très facile. Ça donne des recettes à la limite c'est de la cueillette. C'est-à-dire que l'intelligence humaine à ce moment-là n'a pas été véritablement mise à contribution pour pouvoir booster l'économie tchadienne. Et on se rend compte que la part de l'agriculture et de l'économie ne montre que quand effectivement le pétrole fait une chute. C'est cette situation qui est une situation de... C'est-à-dire que vous êtes dans une posture où vous subissez les contre-coûts de l'aléa économique. C'est cette position que les transformateurs n'aiment pas. Nous considérons que l'agriculture et l'élevage sont de véritables opportunités. Ce qu'il faut voir, ce n'est pas d'attendre que ça progresse parce que le pétrole marche mal, mais c'est de faire en sorte que ces secteurs-là viennent véritablement en ajout à tout ce qui est industrie extractive. J'ai été très heureux d'écouter le candidat, le représentant du candidat pays me dire que le pétrole est un produit finissable. J'ai le sentiment que les Tchadiens, ou en tout cas, pas les Tchadiens, mais le pouvoir public ne s'en rend pas tellement compte. Avoir 75% dans la contribution du PIB qui vient du pétrole, c'est quelque chose qui n'est pas tenable dans la durée parce que la production, elle, elle chute. Les deux taux se croisent et à un moment donné, ça ne va pas être tenable. Donc, ce que nous proposons, nous, les transformateurs, c'est justement de moderniser ce gros potentiel-là qu'est l'agriculture et l'élevage. Vous voyez sur l'agriculture notamment, on est en train de dire à peu près la même chose, il faut moderniser. Vous prenez toute la chaîne de production agroalimentaire, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, par exemple, on a une chaîne qui aurait pu être beaucoup plus rentabilisée sur les dates au niveau du BET. On en fait quoi aujourd'hui ? Vous savez, les produits, les fruits secs sont totalement prisés aujourd'hui pour leur vertu alimentaire. On a tout un réservoir au niveau des responsables, de ceux qui ont dirigé ce pays. Personne n'a pris le temps de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut accompagner cette production pour faire en sorte que ça puisse, sur ce secteur-là, faire en sorte que le Tchad puisse être en position d'avantages comparatifs. Je cite ça, mais je citerai également tout ce qui est élevage. Le docteur Borgou évoquait tout à l'heure le cheptel que nous avons. Mais là aussi, si vous voulez, la plus-value que l'intelligence permet d'avoir une fois qu'on exploite un potentiel, on ne l'a pas assez vu non plus. 150 millions, toute la chaîne qui part de l'abattoir à la production en tenant compte de l'agroalimentaire parce qu'il faut nourrir le bétail, rien n'a été fait pour pouvoir valoriser et en tout cas visiter ces poches de production au niveau de cette chaîne. C'est tout cela le projet économique des transformateurs. C'est tout cela que nous envisageons. Moi, quand j'entends les autres évoquer les projets qu'ils ont dans ces secteurs, je dis que c'est parfait. Au fond, finalement, l'analyse peut être la même. Nous partageons le même diagnostic. Je pense aussi que globalement, nous nous projetons ensemble tout ce qu'il faut faire. Modernisation de l'agriculture, sédentarisation du circuit, mais il faudrait aussi peut-être qu'on ajoute le fait que, s'agissant de l'élevage, il faudrait qu'on puisse tenir compte d'ordres et déjà de l'impact du changement climatique. C'est cela aussi la réflexion qui doit nous permettre d'ajouter de la valeur aux ressources que le bon Dieu a mises à notre disposition. Donc, moi, quand j'écoute tout ça, le diagnostic est facile à faire. Nous le partageons, me semble-t-il. Les prévisions, également, nous les partageons, mais il y a quelque chose quand même qu'il ne faudrait pas prendre l'habitude de passer sous silence. Je parle là, ce matin, avec des acteurs, c'est-à-dire des gens qui ont tenu la manette de l'État, pas que sur ces trois dernières années, sur une trentaine d'années, puisque de toute façon, Dr Borgou, votre candidat, il a été présenté par une coalition qui est portée par le MPS. Ça fait quand même 34 ans de règne. Alors, tout ce secteur pour lequel le diagnostic est si bien fait, les mêmes sont là. Qu'ont-ils fait sur les 34 années ? Parce que vous savez, les Tchadiens sont devenus matures. On pose le diagnostic, on leur dit voilà ce qu'on veut faire, ça, on peut tous le faire, mais la vraie question, pourquoi n'ont-ils pas pu le faire par le passé ? Parce que s'ils n'ont pas pu faire, il faudrait qu'on sonde bien les réalités pour se demander est-ce que manque-t-il de volonté ? Le diagnostic n'est-il pas suffisamment fin en termes d'opérationnalisation pour permettre ce saut ? Il faudrait qu'à un moment de nous se pose cette question. Le diagnostic, c'est parfait, mais que s'est-il passé sur les 34 années passées ? Moi, j'aimerais aussi qu'en termes de bilan, il a posé une question, il dit vous avez 34 ans d'héritage et qu'avez-vous fait de 34 ans ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, en réalité, je pense qu'il ne faut pas comprendre le bilan de notre candidat, le candidat Mohamed, c'est son exercice de trois ans qu'il faut voir. Bien que c'est très défendable la période de gestion du MPS. Vous savez, l'exercice du pouvoir, les défis auxquels les pays se retrouvaient. Si vous voulez faire, vous êtes un des meilleurs macroéconomistes de ces pays. En 1990, la situation d'un État néant où lorsque le MPS prenait le pouvoir jusqu'à la mort du Marshall, faites voir tous les indicateurs ont été multipliés certains par dix. Tous les indicateurs en termes de PIB, en termes de... Le pétrole a surgi. Il faudrait aussi que j'ajoute ça. Mais le pétrole, quand même, c'est ça aussi, c'est à l'actif. En réalité, le pétrole qu'on en parle là, ce n'est pas tombé comme ça. C'est à l'actif d'un programme politique. Il était au sous-sol, mais il y a certains qui ont... C'est dans le sous-sol, mais depuis plusieurs régimes ont passé, mais ils n'ont pas pu l'exploiter. Il y avait eu un projet, il y avait eu des hommes qui ont géré ça pour qu'il y ait l'exploitation de ce pétrole. Et donc, c'est à l'actif d'un système, ce pétrole. Actif, médite de l'accueil. Une fois, une fois... Mais si vous le développez, vous aurez l'occasion de réagir. Une fois, ces pétroles exploités, ces pétroles, honnêtement, il faudrait qu'on entrer à Serbie à transformer des pays. La situation du 4, d'avant pétrole et après pétrole, c'est très différent. Je voudrais qu'on reste focalisé dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage de manière concrète. Comment est-ce que vous justifiez votre bilan dans ce secteur ? En réalité, sur ce secteur aussi, il y avait eu beaucoup d'investissements, beaucoup d'actions. Il y avait eu à travers le pénalentiel de l'époque, à travers aussi les structures, l'office des développement agricole, à travers beaucoup de projets, à travers aussi de grands projets agricoles, par exemple, d'arrières pays, il y avait eu beaucoup d'efforts. Et surtout, il y avait eu beaucoup d'incitations, beaucoup de réformes. Je pense que tous les indicateurs sont là. Et c'est un processus. Dans ce processus, ce qui a été entamé à un moment, compte tenu de la situation difficile du pays, les investissements n'ont pas suivi. Maintenant, les candidats disent qu'il faut redynamiser ce secteur, il faut investir, il faut coordonner tous les acteurs autour des secteurs de l'agriculture en général, avec un grand A, pour faire en sorte qu'on tire le maximum de bénéfices de cette manne, si vous voulez. Le Tchad a une opportunité, et cette opportunité-là, ça tourne autour de l'agriculture et l'entraînement de l'élevage. Peut-être un mot, oui ? Je suis bien d'accord. Mais les progrès qu'il y a eu comparés au potentiel que nous avons eu à exploiter, ce n'est vraiment pas assez. Et on ne peut pas se réjouir de ce progrès parce que le potentiel que nous avons aurait pu nous permettre d'aller au-delà, de faire un plus grand bond en avant. la question fondamentale, pourquoi n'avons-nous pas pu faire ce grand bond en avant avec tout le potentiel que nous avons eu, avec toutes les recettes que nous avons eues du pétrole ? On aurait pu véritablement rendre notre pays émergent. Vous souhaitez réagir. Concrètement, qu'est-ce que vous entendez investir et d'où viendra l'argent ? Le projet du candidat à Siongar Masra Sucsé pour ce qui concerne l'agriculture et l'élevage est un projet de modernisation. Vous savez, il a eu l'occasion pendant ces trois mois de faire un peu la tournée. Je me réjouis de ce que pendant cette tournée, Dr Borgou était avec lui. Il a eu l'occasion de faire la tournée et de pouvoir parler au plus près avec les partenaires du pays. Mais avant de faire cette tournée, il y a eu un diagnostic qui a été fait et qui, vous savez, a fait l'objet de la présentation de son programme devant le CNT. Tout ceci pour vous dire que le travail à faire quand vous partez d'un état comme le nôtre où le minimum n'a pas été fait, le vrai travail à faire ne nécessite pas tant que ça beaucoup de ressources. C'est des choses relativement simples. Je prends le secteur de l'agriculture, par exemple. Qu'est-ce que nous faisons en réalité jusque-là ? Après, quand on entend ça de l'Occident, on s'énerve, mais c'est cela la vérité. Qu'est-ce que nous faisons jusque-là ? Nos paysans qui, du fait du changement climatique, ont de moins en moins de temps de pluie, qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent, ils ont à peu près trois à quatre mois de pluie pour pouvoir faire l'agriculture et puis ils s'arrêtent. Ce que nous disons au niveau des transformateurs, c'est de dire qu'en fait, l'agriculture, ça ne se fait pas qu'avec la pluie ou plus exactement ce dont on a besoin. L'eau, ce n'est pas la pluie et l'eau, donc, ne vient pas que du ciel. Ça reste une image, mais l'eau, ça vient aussi du sol. Donc, l'idée en réalité, c'est de travailler avec nos partenaires pour qu'on puisse développer ce qu'on appelle les produits de contre-saison. Ça, ce n'est pas le plus dur qui soit. Vous savez bien qu'on a une nappe phréatique qui est plus abondante. Vous pouvez là également regarder les données et donc, l'enjeu au niveau de l'agriculture, c'est juste une fois de plus de faire en sorte que les conditions macroéconomiques puissent être créées. Si vous mettez en place une justice qui rassure les investisseurs, si vous faites en sorte qu'au plan fiscal, les conditions à mettre en place puissent être des conditions attractives, écoutez, ce potentiel que nous reconnaissons tous ici va naturellement attirer des investisseurs. Et donc, la question de la mobilisation des ressources, c'est une question qui me paraît relativement secondaire par rapport à l'obligation macroéconomique que nous avons de pouvoir créer les conditions pour qu'ils aient un plaisir à venir. telle est en réalité la substance de l'engagement. Nous avons une vision claire de cette modernisation dont on parle. Nous avons également une vision claire des conditions qu'il faut créer pour que ceux qui doivent nous accompagner dans ce travail puissent venir avec plaisir et d'eux-mêmes. Ok, très bien. Voilà... Un élément peut-être sur cette question. En réalité... Juste 15 secondes. 15 secondes. Je vais être très rapide. Les bonnes intentions ne vont pas permettre de relancer l'économie. Nos amis ont de très bonnes relations. De très bonnes intentions. Mais ces bonnes intentions, il faut avoir un programme précis, chiffré. Il faut avoir aussi la politique de ces moyens. Nous, on est réalistes sur ça parce qu'on a à gérer cette situation. et cette situation-là, ce n'est pas une situation où on va faire comme ça. C'est une situation compliquée. Justement, la troisième partie de notre programme sera consacrée justement à l'accès à l'énergie. L'accès à l'énergie sans lequel il n'est justement pas possible de développer l'agriculture. De retour sur ce plateau, nous entamons la troisième et dernière thématique de ce débat consacré à l'énergie qui est un sérieux problème de développement au Tchad d'après l'Institut national tchadien ainsi que la Banque mondiale. L'énergie ne représente que 11% l'accès à l'énergie au Tchad. Rapidement, docteur Mamat, en 30 secondes, qu'est-ce que vous proposez pour résoudre ce problème ? La question de l'énergie est une question qui est sur toutes les lèvres ces derniers temps et c'est une question fondamentale parce que on ne peut pas la relance de l'économie passe forcément par la médiation de la situation énergétique. Mais nous, notre candidat, sur cette question, on n'est pas dans la théorie. Cette question-là, il y a cinq aspects sur lesquels il faut y travailler et il y a des actions concrètes sur ces cinq aspects. On avait nommé le chantier numéro 7. Ce n'est pas pour rien. L'eau, l'accès à l'eau, à l'énergie pour tout le monde. de manière concrète. En termes de production, actuellement, la capacité de production, notre capacité de production, que ce soit au niveau de la capitale et de province, est faible. Donc, on va augmenter significativement notre capacité de production avec, c'est-à-dire, ce moyen le plus loin des sources de production, c'est-à-dire, voilà, donc thermique. C'est-à-dire, on va augmenter notre capacité de production, donc la capacité de production en termes d'énergie. On va améliorer notre capacité de distribution. Aujourd'hui, c'est aussi l'un des défis importants. Et aussi, à côté, il faut vraiment assurer une bonne gouvernance autour de la société nationale d'électricité dont la réforme, sa restructuration est proposée par les candidats dans ce projet. Et donc, à terme, dans les cinq ans, on va atteindre le taux que vous dites aujourd'hui qui est quand même très bas, va au moins atteindre à 50%. En tout cas, en 2034, c'est-à-dire, dans dix ans, on va faire en sorte que la couverture nationale en termes d'énergie soit complète et l'énergie solaire, l'énergie solaire, c'est-à-dire, dans chaque ville, il y a 10 mégas pour les différentes villes pour leur consommation. c'est votre proposition, docteur Matissat. Qu'est-ce que vous proposez de manière concrète pour résoudre le problème d'énergie au Tchad ? Sans énergie, il n'y a pas de développement. Je crois que nous pouvons être tous d'accord autour de cette table. Et en ce qui concerne l'énergie, je voudrais appeler très rapidement que lorsque notre candidat était à la primature, nous étions à une production de 20 mégawatts. Aujourd'hui, nous sommes à 3 mégawatts de production, n'est-ce pas, de lumière, avec notamment les transformateurs, avec le candidat, je ne sais pas s'il faut appeler candidat ou le Premier ministre que c'est que c'est Mastra. Et donc, vous comprenez que nous, nous avons un programme pour cela, pour améliorer cette situation. Nous allons, en plus de multiplier notre capacité de production énergétique, nous allons également développer l'énergie éolienne, le solaire. Ce sont autant des domaines qui ne sont pas encore exploités et qui pourront donc apporter de l'énergie dans notre pays. Ce secteur sera véritablement développé. Nous allons investir massivement dans ce secteur pour que l'ensemble de notre pays, pas seulement Djamena, puisse être couvert, n'est-ce pas, par l'électricité parce que sans électricité, il n'y a pas de développement. Très bien, je me retourne vers vous, M. Bélieri. Merci. L'énergie est un sujet central. Moi, je suis, ça me désole un peu qu'on n'ait que 30 secondes pour pouvoir l'aborder. Mais enfin, je comprends que ce sont les contraintes du programme. Et donc, que vous dire sur l'énergie ? Sur l'énergie, les trois mois que nous avons passés au niveau de la primature nous ont permis, en réalité, nous ont permis de mieux affiner l'analyse du secteur. Et si vous me demandez de vous donner notre proposition en 30 secondes, c'est de vous dire qu'il faut simplement euthanasier le système actuel. Il est beaucoup plus pourri qu'on ne le croyait. Il faut donc totalement l'euthanasier et repartir sur des bases saines en veillant donc à mettre en place un dispositif de gouvernance qui permette de réfléchir aux attentes des consommateurs. Il faut donc l'euthanasier, mettre en place un dispositif nouveau, mais aller sonder ce que, exploiter ce que Dieu nous a donné, le solaire. C'est incroyable ce qui se passe dans ce pays. Vous voyez, nous mourons d'énergie en journée, il y a le soleil jusqu'à nous brûler et le soir, nous sommes dans l'obscurité. Là aussi, c'est tout ce que nous prêchons nous au niveau des transformateurs, c'est-à-dire qu'est-ce que nous faisons en termes d'intelligence humaine pour ajouter de la valeur à ce que le bon Dieu a bien voulu mettre à notre disposition. Le solaire donc est de notre point de vue par rapport à notre niveau d'ensoleillement. Le solaire est au centre aujourd'hui de la politique énergétique que les transformateurs proposent. Mais j'insiste surtout sur le fait que le dispositif actuel est simplement éthanasié. Parce qu'au fond, la question de l'énergie, nous disons tous que c'est une question centrale. Sans énergie, rien ne peut être fait. Pas d'industrialisation et donc pas d'économie, pas de développement. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Nous allons poursuivre demain cette série de débats avec une autre thématique après la politique élection. Aujourd'hui, l'économie. Demain, on parlera d'éducation. Restez sur Vox Africa. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501